La partie gesture, c'est vrai qu'Alger avait pas mal innové sur ce point en proposant des gestes qui sont assez sympas. Ils avaient déjà innové avec le fait d'avoir les boutons à l'arrière. Mais si on regarde, la plupart du temps, on tient son smartphone comme ça. Et quand on tient son smartphone comme ça, on se retrouve avec l'index ici, directement sur le bouton power et volume haut et bas. Donc ça, c'est assez pratique pour l'utilisation à une main. Ça évite des fois, par exemple, sur certains smartphones, il y a le bouton en haut. Du coup, on a le téléphone comme ça. Après, on doit le prendre comme ça pour le déverrouiller. Ou alors, il est sur le côté, on doit mettre le bouton comme ça. Là, on a toujours l'index derrière. C'est assez pratique. Donc, on va parler des gestures. Donc, LG avait lancé ce petit truc sympa qui s'appelle le knock-on. En gros, on tapote deux fois, ça allume l'écran. On tapote deux fois, ça le verrouille. Ça, truc tout bête, mais c'est tellement pratique. Pas besoin de déverrouiller son smartphone. Donc, on a quand même ce bouton-là. Mais vous avez le téléphone un peu sur la table ou autre. Des fois, on a le bouton à l'arrière. On est obligé de le prendre à la main. On a le bouton sur le côté. Là, il suffit de tapoter deux fois sur l'écran. Et l'écran se déverrouille. J'aurais aimé que ce soit un peu plus réactif. Parce qu'on a quand même un petit temps de... En gros, quand j'appuie, il y a quand même un petit temps d'une petite seconde et quelques avant que ça s'allume. Je voudrais aimer que ça soit un petit peu plus réactif. Mais bon, c'est sympa. Autre chose aussi. Donc, ils ont lancé ce qu'ils appellent maintenant le knock-code. qui permet de déverrouiller en fait par une combinaison. Donc là, par exemple, j'ai juste mis trois fois pour que vous puissiez voir. Je tapote deux fois ici et une fois là. Ça déverrouille mon smartphone. Donc, en gros, ça, ça remplace le code ou le schéma dont on a l'habitude sur Android. Donc, voilà. En gros, c'est... Je suis... Toc, 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 toc. C'est au sécurité. C'est dans l'écran. Écran de verrouillage. Donc, en gros, le knock-code... Voilà, je tape deux fois, une fois en bas. Et on le définit comme ça. Donc, on a bien sûr tous les modes de verrouillage classiques. Mais donc, ce knock-code, en gros, vous pouvez choisir entre 3 à 8 fois. Donc, vous pouvez faire 1, 2, 3, 4, 5. Ça, ce sera votre code. Et ce sera le truc qu'il faudra taper pour déverrouiller votre smartphone après. Donc, ça, vraiment, très pratique. Rien à dire. Je ne vous conseille pas forcément de mettre 8. 3, 4, ça suffit. Parce qu'en gros, derrière, si on veut déverrouiller son smartphone, il faut appuyer deux fois pour l'allumer. D'ailleurs, il faut appuyer pour ça. C'est quand même un processus un petit peu long. Donc, on va essayer de le réduire au maximum. Donc, pour les gestures, on a ça. Pour le verrouiller et pour le déverrouiller, il faut prendre un petit coup d'écoute pour le verrouillage. Soit, si ça ne marche pas là, il faut taper plus sur la barre de notification. C'est vraiment l'endroit où LG a... Puisque quand on est dans une appli, par exemple, si on tape deux fois, c'est pour zoomer. Donc, du coup, LG a fait en sorte que pour tapoter, pour verrouiller, ce soit en haut ou dans la barre de notification. Donc, voilà. Pour les gestures, donc, verrouillage, déverrouillage. Qu'est-ce qu'il y a d'autres comme gestures ? Donc, il y a le fait qu'on puisse... Chose intéressante aussi, téléphone verrouillé, on appuie longtemps sur le bouton volume bas, ça lance l'appareil photo. Je rappuie pareil sur ce volume bas, ça prend une photo. En gros, en deux appuis, sans même déverrouiller son smartphone et sans taper le code, on lance l'appareil photo, on prend une photo. Très pratique. En haut, la même chose, on appuie longtemps, ça lance une note. Je prends une note rapide, j'appuie en haut, je fais ma note, je dessine, j'écris, et la note est prise. Quand on reçoit un appel, comme certains Samsung ou autres font, enfin, beaucoup de Smartphones font maintenant, pas besoin de décrocher, vous mettez le téléphone à l'oreille, automatiquement, ça répond à l'appel. Et si, par contre, vous ne voulez pas décrocher, vous retournez le téléphone sur la table, ça raccroche. Donc, voilà pour l'essentiel des gestures, il y a quelques choses aussi sympas. En gros, le cercle que vous voyez va servir. Il y a la housse qu'ils ont fait, donc une flip cover, avec un trou, c'est la forme de ce cercle, avec plein de petites applis. On peut, en fait, avec cette housse, directement, sans retirer le volet avant, lire un message, lancer la musique, regarder le LG Health pour voir combien il n'a fait de pas, etc. Alors, en gros, sans débarquer son Smartphone, il y a pas mal de choses à faire avec ces gestures et avec la housse LG qui va être vendue en supplément de ce G3. Donc, voilà pour les gestures. LG a vraiment un peu lancé la mode parce qu'avant le G2, aujourd'hui, le HTC M8 a beaucoup de gestures comme ça. si ce n'était pas le cas avant le G2. qui va être vendue. Merci. 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 Sous-titrage FR ?